Donc, maintenant, on va corriger un travail de type formulaire. Donc, ici, j'en ai un de remis. J'ouvre le formulaire. Je clique sur le crayon ici, en bas à droite. Et je sélectionne « Réponse » dans le haut ici. Je vois qu'il y a une réponse qui est arrivée. Si j'avais plusieurs réponses, j'aurais un meilleur graphique ici, statistique. Il me permettrait d'avoir un portrait plus juste de ma classe. Donc, pour corriger mes élèves, je peux y aller par question, mais je vais aller de manière individuelle. C'est ce que je préfère pour corriger. Je me trouve à voir le résultat de l'élève ici. Ici, on voit la journée et l'heure à laquelle l'élève a consulté sa note. Je peux publier le résultat si je confirme que c'est le bon. Mais avant, je vais aller vérifier. Donc, la première question, ici, n'avait pas de point. Donc, je ne continue plus bas. Donc, ici, je pourrais ajouter un commentaire à l'élève. Donc, voilà, j'ai ajouté un commentaire. Je pourrais également ajouter, vous voyez, un lien, même une capsule vidéo. Donc, je fais enregistrer. Une fois que j'ai corrigé, je dois attribuer le nombre de points ici sur 3 à l'élève. Donc, je peux lui donner un point pour sa réponse, par exemple. Je peux également lui donner 0. Donc, si l'élève 1 est tout bon, parfait. J'ai déjà un commentaire qui s'affiche ici, mais je pourrais en ajouter un nouveau. Maintenant, ici, dans le tableau. Donc, ici, je vérifie également les points attribués. On descend. Donc, ici, l'élève 1 est 0 sur 2, c'est bon. Et ici, je peux voir la pièce jointe que l'élève m'a remise. Donc, ici, c'était une image. Je clique et je vais avoir un aperçu de l'image ici de l'élève. Donc, si l'élève a tout bon, je peux lui donner tous ses points ou deux points comme ça. Et je vais enregistrer. On voit que les modifications sont en attente. Donc, c'est important d'enregistrer ici. Et je peux publier le résultat. Donc, soit tous mes répondants. Dans ce cas-ci, c'était... Dans ce cas-ci, j'ai un seul élève en classe. Donc, c'est bon. Donc, l'élève va recevoir sa note par courriel dans son adresse CLR, donc dans le Gmail de son compte Google scolaire. Dans mes réponses individuelles, je vais voir que la note a été communiquée à l'élève. Donc, je pourrais décider de fermer le questionnaire, donc de ne plus accepter de réponse. Et les élèves qui n'auraient pas encore complété le formulaire en question verraient ce message. Donc, c'est une chose que vous pouvez faire. Ou si vous avez plusieurs élèves qui sont en retard, vous pouvez le laisser ouvert. Maintenant, il reste que la note ici n'apparaît pas. Donc, je vais faire importer des notes. Donc, on voit que la note de l'élève vient d'être importée. Si je suis prêt à rendre les travaux, je sélectionne ici tous mes travaux et je fais rendre. Je peux également mettre un commentaire. Et voilà, le formulaire est rendu. Merci. 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 Merci.